Bonjour à tous et bienvenue pour ce dixième épisode de ma campagne avec l'empereur Karl Franz. Alors multiple de dix, on va faire un petit bilan de campagne. Donc on a commencé dans le Rekland comme d'habitude, on avait Aldorf et puis on a récupéré toute la province assez vite. Et puis très vite on s'est trouvé sans ennemis en fait. Les seules factions avec lesquelles on était en guerre c'était la Norska. Ce qui est assez rare dans les campagnes où effectivement j'ai eu besoin de chercher des ennemis. Parce que je n'avais pas tellement envie de me balader en Norska, l'attrition est trop forte due au froid. Par contre ce que j'ai fait c'est que j'ai envoyé mes alliés, c'est à dire la Bretonie et le Nordland se battre avec eux. Un ça occupe la Norska, deux ça occupe mes alliés et si ça peut les affaiblir ça me permettrait par exemple de confédérer le Nordland. Donc il a fallu que je trouve des ennemis et l'ennemi que j'ai choisi c'était assez loin, c'est effectivement les contes vampires. Alors pas encore les contes vampires plutôt mais cette faction de vampires dont j'oublie toujours le nom qui se trouvait ici et que j'ai annilé. Donc on se retrouve de nouveau, alors je ne vais pas dire sans ennemis parce qu'on est en guerre avec pas mal de factions, notamment les peaux vertes. Donc c'est très inquiétant parce qu'on a ici la première faction en terme d'armée qui possède quand même 15 villes. On a des orques sauvages à 10 villes. Alors pour l'instant on ne les a pas affrontés mais on est en guerre contre eux. On a Norska comme indiqué, les trois tribus et puis les hommes bêtes. Mais je pense qu'il va falloir que j'attaque les contes vampires ce qui est un problème aussi parce que ça doit être en gros la deuxième faction je pense. On va regarder ça tout de suite. Troisième faction avec 8 villes. Mais ici j'ai cette ville qui s'appelle Beshafen et Beshafen sauf erreur de ma part elle est avec Essen. Alors accessoirement Beshafen actuellement était aux prises avec une rébellion. Qui sont pleins. Donc ce qu'on va faire dans cet épisode c'est qu'on va partir à leur secours. Et puis on va aussi dans 3 tours. C'est trop long 3 tours. On va aussi créer une autre armée. Dès que j'aurai les sous. Parce qu'on doit être capable de recruter. Pardon. Toc. Balthazar Gelt. Mais Balthazar il coûte 1125. Je les ai pas à ce tour là. Donc objectif de cet épisode. Commencer une nouvelle armée. Et partir à secours de notre ville. Alors notre ville elle est quand même bien protégée. Donc je pense qu'elle devrait tenir. Mais il faut quand même pas traîner quoi. Donc c'est parti pour cet épisode. Allez je passe le tour. Alors j'espère que les nains et le clan Hungrune vont s'en sortir. Vis-à-vis des orques. Mais c'est jamais bon signe quand les peaux vertes sont déjà arrivées là. Ok nous aussi on a fait la paix avec Bordeleau. Donc effectivement comme ça a été dit par mes abonnés. Je peux pas confédérer à partir du moment où j'ai un rang de puissance. Qui est inférieur à celui des factions que je veux confédérer. Donc il faut vraiment que c'est à ce stade là. Que je dois créer une deuxième armée. Pour passer au dessus d'eux. En terme de rang. Et avoir une chance de les confédérer. La priorité c'est le Visanland. Qui se trouve au sud de mes terres. Ah oui. Il y a quand même un truc que j'ai pas dit. J'ai commis une erreur que je commets jamais normalement dans les campagnes. C'est que les petites villes du Reckland. Je ne leur ai pas donné des murs en priorité. J'ai priorisé Aldorf. Alors pourquoi j'ai fait ça ? Alors que normalement je fais toujours le contraire. Je mets des murs sur toutes mes petites villes. Et après je m'occupe de la capitale de la province. Ben j'ai fait ça parce que j'avais pas tellement d'ennemis. Et que je me sentais en confiance. C'était une erreur. Puisque effectivement les hommes bêtes sont arrivés. Et m'ont mis la païaille. Voilà. Alors les sympos sont une nécessité. C'est dommage que le public ne soit pas toujours d'accord. Ce qui explique d'ailleurs les soulèvements dans cette région. Que deviez-vous nous faire de cette foule ingrate ? On va faire ça. Ok. Donc on va recruter. Décidément. On va recruter Balthazar. De toute façon on avait dit Balthazar. Seigneur légendaire. C'est parti. On va lui donner ça. Tout de suite. Donc c'est un jeteur de sort. Ok. Toi dans un tour t'es prêt. Toi on va commencer. Alors déjà. Est-ce qu'on lui donnerait pas toutes les unités de ce type là. Dans un tour ok. Donc ensuite. Alors je vais pas lui donner des trucs trop en infanterie. On va faire ça. Et je pense que ce qu'on va faire. C'est qu'on lui donnera quelques pièces d'artillerie quoi. Mais peut-être pas tout de suite en fait. Ouais. Je pense qu'on va aller en sauvetage tout de suite. Pendant ce temps là on continuera l'armée de Balthazar. Balthazar rejoindra Karl Franz. Et ensuite on descendra peut-être vers les contes vampires. Ok. Euh. Alors. Mes revenus vont sérieusement baisser. Alors ici est-ce que j'avais quelque chose d'urgent à faire. Je crois pas. Non. Je pense pas. Alors ce qui m'ennuie c'est qu'effectivement couronne. Alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre de la croissance ici. Parce que couronne ne monte pas beaucoup hein. Ne monte pas vite en terme de pop. Et j'ai besoin que couronne soit en type 5. Donc on va faire ça. Et là le reste on va le garder. Puisque de toute façon. On est en siège. Alors ici c'est pareil. Est-ce qu'on ferait pas ça. On va faire ça aussi. Ok. Alors j'ai mon héros effectivement. Alors que j'avais envoyé là-haut je pense pour une quête. Mais c'est plus très utile. Donc on va redescendre. Ah. Alors je crois que Patriarche ça l'irait bien lui. Ah. En niveau 10 requis. Et bien écoutez on va faire ça pour l'instant. J'espère qu'on pourra le changer ensuite. Ok. La bretonie est en force ici. Je regarde un peu où en sont mes alliés. Tout le monde a des cibles de guerre. Ok. Donc. Le Visenland. C'est pas encore bon. Mais on espère que quand on aura plus d'armée qu'eux. Ce sera plus simple. Allez on passe le tour. Je vois pas beaucoup d'armée intacte du clan de Groundham. Celle-ci elle est en piteux état. C'est des pots vertes qui sont déjà là. Ok. Ça commence à confédérer au nord. Il y a des guerres entre Lothern, les Skaven et les Elfes Noirs. Bienvenue, les amis plus anciens de l'Empire. C'est au rang de force 15. Allez on va faire ça. J'ai peut-être eu tort d'envoyer le Visenland par là. OK. On est parti. On est parti. Ah je n'avais pas d'accord avec eux. Avec Lost Land. Merde. C'est pas bon ça. Je suis le Patriarche Supréme. Je commande ici. C'est parti. 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 On va attendre pour l'alliance défensive. C'est encore un peu dangereux je pense. Alors eux je ne fais toujours pas de commerce. Et ils ne veulent pas en entendre parler. OK. Evidemment ils n'ont pas aimé l'intrusion. Donc l'accord commercial. C'est dommage. Mais c'est comme ça. Compte Vampire 2ème faction. Ça, ça craint vraiment. Ah, ils sont descendus un peu nos amis les peaux vertes. Tant mieux. C'est Loterne. Ouais, Loterne est en tête. Ils ont toujours cet allié militaire là qui me gêne. Bon, il y a quand même plusieurs factions de nains qui sont contre eux. Ça c'est quand même assez positif. J'ai bougé tout le monde, je pense. Donc on va. Allez, on passe. Et vu le nombre de villes qui ont les peaux vertes, ils ont une capacité de constitution d'armée qui est quand même très forte. Ah, ça c'est bien. Si les elfes noirs et les nordiques se font la guerre, Vargol c'est assez loin au nord en même temps. Au nord-ouest même. Les amis de l'Empire, venez. Ok. Allez, c'est parti. Donc il y a un front entre les humains et les peaux vertes et les contes vampires qui est quand même assez intéressant. Allez, il faut se hâter d'arriver là. Je suis où ? C'est parti. Cette action n'a pas mon consentement. Je suis encore loin, mine de rien. Il me reste pas beaucoup. Est-ce que j'en reprends un ou pas ? Je vais en reprendre un. Je pense pas que je vais faire une armée complète. Donc toi, je voulais que tu reviennes par là parce qu'il y a une armée de norsques qui est partie par ici. Donc tout ça, c'est good. J'ai pas d'argent à dépenser. Là, ça continue à diminuer. Donc là, je vais pas dépenser d'argent et là non plus. Alors, est-ce que tous mes alliés ont une cible ? On y est pas encore mais ça devrait pas tarder. J'avais pas vu ça d'ailleurs, ce méfie de l'empire. Ah ! C'est quand même intéressant. Surtout qu'ils ont trois villes. Je crois qu'on va pas hésiter mais d'abord... On va leur demander d'attaquer... Ici. Donc on oublie pas, on a Laverlande avec qui on va normalement faire affaire. Je pense que c'est très bon. Si vous avez besoin. Très bien. On va peut-être pas aller plus loin que ça pour l'instant. Je sais pas si vous sentez ces alliances contre les Pauvertes là. C'est quand même très intéressant. Qui se lève pour l'instant c'est pas bon. Alors un accord commercial, ouais, c'est sympa. Je l'ai tenté comme ça mais je vous avoue que j'y croyais pas parce qu'on est quand même super loin. Et bah si c'est possible. C'est bon. Salut Zungi. C'est bon. Qu'est-ce que ? L'arrivée va vous permettre. Je ne vais pas l'obéir. Cette nuit. Les vérités savages. C'est nuit. Une option. 15 villes et 10 villes. Vous vous rendez compte cette force là ? Bon. Donc ça c'est bon. Je pense que j'ai tout fait. Donc on va passer le tour. Putain j'ai pas fait la confédération. Quel con. Ah là là je dis faut pas que j'oublie j'oublie. Bon j'espère qu'ils vont encore me l'accepter. Ah là là. Est-ce que c'est un signe du destin ? Est-ce qu'il ne faut pas le faire ? Ah. Ça n'a pas duré longtemps. Ah c'est parce qu'ils ont confédéré. D'accord. Si la bretonie prend de la force ça ne m'arrange pas vraiment puisque j'ai une ville de Rackland. qui est prise par... Accès militaire mais avec plaisir. Du moment que vous vous battez contre mes ennemis. Ouais je disais donc si la bretonie augmente en puissance c'est pas bon parce que j'ai une ville du Rackland qui est chez eux. D'accord. 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 J'hésite. Ils ont tous les deux trois villes. On va regarder ça de plus près. Je pense que c'est un choix... Ok, ils ont une province complète au moins. Alors par contre ça les rapproche... ...dangereusement dépouverte. Ici on a une armée. Ok, je vais voir le nord de l'Anne maintenant. Je pense que je vais prendre l'Averland de toute façon puisque je vais vers le sud. Et après si je pouvais avoir le Visenland, ce serait vraiment nickel. Allez, on y va. Sigma's will. Come then. Only Sigma... Of course. Voilà. Donc... Là on est en négatif. Donc c'est rang de force 4. Donc ça c'est sympa dans le sens où on a les murs au plus haut niveau. Il n'y a pas vraiment de bâtiment spécifique. Alors par contre ici, il faut absolument qu'on gagne les murs ici. Donc on va mettre pour l'instant de la croissance ici. Qu'est-ce que tu fais chez moi toi ? Alors là, effectivement, au moins il y a des murs. Donc ça peut être sympa à ce niveau là. Ok, maintenant on va regarder les arbres et ce qu'on va faire puisqu'on est dans le rouge pour l'instant. Pour les provinces. Quelles sont tes ordres ? L'Empire ! Qu'est-ce qu'on va supprimer ? Ça c'est quoi ? Alors ça c'est pas mal, ça irait bien dans l'armée de Carl. Je vais virer ça. Capitaine niveau 6. Lui aussi pourrait aller dans l'armée de Carl. Je vais virer ça. Je vais virer ça. Je vais marshaler les hommes. Et euh... On partira peut-être rejoindre Carl pour lui donner les unités. J'ai clairement une armée de trop là. En trop hein. Il faut vraiment rendre niveau 5. Et ça c'est pas bon non plus. Bon, on va faire ça pour l'instant. Ok. Euh... 714 c'est évidemment pas terrible. Alors par contre, ici on a quoi ? Donc on va faire baisser la corruption. Donc on va mettre un peu d'intégrité. Pourquoi il y a moins 12 ? Pourquoi il y a moins 12 ? À cause de la corruption notamment. Alors évidemment, je dois avoir le malus dû à la confédération. Ouais c'est ça. Pour 5 tours. Donc la Verlande, ça va descendre. Mais 5 tours c'est supportable. Là on est dans le positif. Là ça descend mais c'est bon. On est capable de gérer. Ça aussi ça va gérer. Ça, ça va pas gérer. Mais une fois qu'on sera débarrassé de la rébellion et que Karl Franz sera sur zone, ça devrait aller. Là on est encore très très bon. Alors euh... Non. Ici j'ai rien... On va garder nos sous. Toi t'as bougé. Bon. Ecoutez, je fais fin de toi. Allez ! Bon, c'est dommage que ce ne soit pas le Vison Land qui soit le premier candidat pour la confédération. La Verlande c'est intéressant parce que ça me fera une base arrière assez proche des contes vampires. Et ça continue hein. Attention parce que là, la Norsca va devenir très très importante hein. … … Sous-titres par Juanfrance 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 Ok, donc il me reste des gardes des épées, donc on va mettre ça ici, avec vous. On va d'ailleurs faire un groupe de ça. Est-ce que j'ai tout placé ? Je pense que oui. Donc la zone est assez longue. Ok, allez c'est parti. Ok, ils peuvent tirer. Ok, je leur fais mal au Vargaist là, ça c'est sûr. Par contre, je ne fais rien du tout autour, j'ai l'impression. Passons à les cadres ! Les swords ! Formez un ring de fer ! Par l'Oryx Roth ! C'est parti ! Sigma ! Captain of the Empire ! Withdraw ! Charge ! Attack ! Shemans ! Nos weapons sont tes ! Nous serons l'Empire ! Albadiers ! Prêtés pour la guerre ! L'Empire s'éteint ! Bon, là ça tient pour l'instant. La porte est un peu attaquée. Là, pas du tout. Ok, on va envoyer la cavalerie du coup ici. Allez, il faut essayer de tenir. On va sortir la cavalerie d'ici. Je vais choper Vandrak. C'est sympa qu'il ne bouge pas, sûrement un bug, mais ça va m'aider. Bon, sinon ça va pas, ça va pas super bien, là. Bon, sinon ça va pas, ça va pas super bien, là. Pourquoi je peux pas le choper, lui, là ? Pour qu'on se le fasse, ça c'est sûr. On va aider notre artillerie ici. Ok, ça va peut-être le faire sur le général ennemi. Allez, tuez-le, lui. Allez, tuez-moi, c'est Vargaist. Attends. Allez, allez, il faut s'accrocher. Je les ai eus, ok. C'est la porte qui va lâcher, là. Ben, avec le décor, j'ai un mal fou à sélectionner, là. Ok, ça, c'est très, très bon. Donc, ma cavalerie, je la ramène par là, parce que je pense que c'est par là que ça souffle plus. Ici, il n'y a pas grand-chose qui reste. On va même monter plutôt là. Ici, c'est passé, hein. Ouais. C'est bien ce qui me semblait. Est-ce qu'on peut tirer sur eux, là ? ...? Il n'y a pas grand-chose. Ça a pas grand-chose. On peut dire que c'est tr贖ux. C'est trés, hein ! C'est trés. C'est trés, c'est trés. Et ça, c'est trés, c'est trés. Allez, tuez-les-moi ces mecs. Là on arrive à leur tirer dessus, donc ça c'est bon. Attention, les machins sont arrivés. Les Vargulf. Je pensais que ça aurait plus d'impact, cette destruction du général ennemi, mais non. On va se recentrer autour de la place d'armes. Attention, ils arrivent. Regulants ! General ! Charge ! Prenons-los ! Pound and drive ! C'est bon ou pas ? Oui, ça a l'air d'être bon. Allez, allez. On ne lâche pas. Il y a ces saloperies là-bas. On va voir si on peut les allumer un peu. 7000 PV, ils vont me faire mal. Tuez-moi ces mecs. Je ne pense pas qu'avec mon artillerie, je leur fasse grand mal. On va envoyer une unité de cavalerie là-bas. C'est les spectres de Kern qui m'ennuient. Là, ça va lâcher aussi, je pense. On va tirer la machine. Allez, il en reste 27 ici et là. Attention, ils avancent. Répargne pour combattre ! Aurex, fire ! Ok, ça c'est bon. On va faire une petite charge ici. On va faire une petite charge ici. 2 armes ! 2 armes ! 3 formations ! 3 formations ! Fire ! 3 formations ! Combine ! 2 armes ! 2 armes ! Tend le ground ! Ah, vous n'avez plus de munitions, ok. Ah, vous n'avez plus de munitions, ok. Faire ! Handgunners ! Fire ! Fire ! In the name of the twin-tailed comet ! Withdraw ! Moving now ! Pour Helgenhammer ! FIRE ! FIRE ! NOW ! En attendant les ordres ! Sigma calls ! Ils ont déjà fait ! WAR ! Pour le trim-tailed comet ! Allez ! Faut pas lâcher là ! Il reste les deux monstres quasiment ! Le problème c'est qu'ils me font hyper mal ! Ça va plutôt faire tirer là-haut ! Parce que là je vais avoir trop de tirs ennemis ! Il est affaibli mais il lâche pas ! Allez ! Allez ! Faut... Ok ! Là c'est bon ! Derrond ! 2 battal ! Take the ground ! Moving now ! Sigma guides us ! State's troops ready ! Attaque ! Ah, ils sont où les 54 ? Oh là 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 ! Vite, vite, vite ! Maniez-vous ! Allez, allez, vite, vite, vite ! Chopez-les ! Il y a du tir à mimi ! Allez, allez, on tient, on tient ! Mon dieu ! Eh ouais, l'armée en face est terrible ! Bon, tout le monde a fait le boulot ! Oh là 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 ! Mon dieu, mon dieu ! Sur les remparts, ils ont fait mal ! Les kernes, là ! Je ne sais plus comment ça s'appelle exactement ! Bon, du coup, ça va faire encore un épisode assez long, je pense, mais je vais m'arrêter juste après cette bataille. On a sauvé notre ville pour le moment. On fait un point avant de stopper. Alors, on est à moins 911. C'est combien, ça ? Bon, c'est certainement dû à la ville, là, qui est... On va aller à Béchafan. On va aller à Béchafan. Se remettre. Combien il reste de tout ? On a dit 3. Ah, ça va, ça devrait tenir, je pense. Et non, ça va pas tenir. Faut qu'on réduise. Ah ouais, mais alors... Bon, je pense que j'ai une armée de trop, hein. J'avais dit que je ramènerais ça, mais ça va poser problème, hein. Ou alors, je réduis la voilure, ici. C'est le temps. Qui s'appelle ? L'Empire. Voilà. Je vais au moins ne pas perdre d'argent sur l'argent que j'ai actuellement. Donc du coup, Balthazar, tu vas y aller. Je suis dans la campagne. Je suis dans la campagne. Le problème, c'est ça, c'est que c'est difficile de ne pas passer par leur territoire. C'est bon. Donc, il faudrait bien qu'on arrive vers Essen. Ah, 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 regarde ce qu'il y a là. Elman Gorst. Je vais marshaler les hommes. Toi, tu vas aller plutôt là, en fait. C'est Balthazar qui va aller le rejoindre. Ok. Donc, on refait un point. Averland. Donc, moins 18. Alors, c'est peut-être là qu'il faut que je fasse un... Parce que là, on est à plus de... Ouais, je pense au tour prochain. Il faut qu'on aille à Averheim. Bon, la question qui va se poser, c'est est-ce qu'on déclenche la guerre ou pas contre les cons de vampires maintenant. Alors, je regarde ici. Non. Je peux pas. C'est niveau 9. Là, c'est en cours. Alors, ici, on a perdu des cibles de guerre. Alors, donc, ça veut dire qu'effectivement... Là, c'est pas mal du tout. Tout ça, c'est vraiment sympa. Parce qu'ils sont là, on va voir si on peut les faire aller jusque là. Si on peut virer les pauvres vertes d'ici, ça sera pas plus mal. Tu sais qui je suis ? Kislev. Kislev, ça va de mieux en mieux, mais... Pour l'instant, c'est quand même pas possible de commercer avec eux. Alors, actuellement, je suis en Force 3, mais comme je vais fusionner les armées, je vais redescendre. Ok, ok, ok. Alors, Gasconi, j'ai dit que je... Je parlais pas trop avec vous. Tilly, j'aimerais bien, mais... Non. C'est pas possible. Karak machin... Non. Non. L'Empire. L'Ostland, hein. Ma main se couvre près de ma main. Oui. S'il faut que je vous chope, je vais vous choper, hein. J'aurais préféré le faire par... En même temps, c'est peut-être ça qu'il faut que je fasse. Que je me... Que je récupère l'Ostland. Parce que leurs villes, vous voyez, elles sont là, hein. Kemperbad. Talabheim. Norden. Ici, je sais plus comment elles s'appellent. Je suis pas loin, hein. C'est peut-être ça qu'il faut faire. Ils ont pas d'alliés. Ce sera peut-être plus logique de faire ça que d'attaquer les contes vampires. Tout de suite. Les contes vampires, ils sont chauds, hein. Neuf villes, Renforce 2. Alors, évidemment, plus j'attends, plus ils vont se renforcer, hein, mais bon. Donc, ici, on a les trois factions nains. Ok. Qui sont pas bien, d'ailleurs, hein. Ok. Bon, dans tous les cas, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Je vous dis à très vite pour la suite. Je vous dis à très vite. On a levé bien. On a levé bien. Allez,C'é si vous voulez, comme bien. On a levé bien.